On inaugure une nouvelle série de vidéos consacrées à vos propositions, vos réflexions, votre laboratoire au sujet de Dead by Daylight. Alors, le labo, qu'est-ce que c'est à la base sur cette chaîne ? Le labo, c'est une proposition de combinaison de percs sur certains personnages pour essayer de dégager un certain gameplay. Aujourd'hui, on inaugure donc une nouvelle série de vidéos consacrées à vos propositions. N'hésitez pas à proposer en commentaire votre propre labo pour que je les teste. Aujourd'hui, nous allons tester le labo de Tristan. Tristan propose une combinaison basée sur la détection d'aura. Nous avons objet d'obsession qui permet de détecter l'aura du tueur, mais il nous détecte aussi. Nous avons également empathie pour pouvoir détecter l'aura des survivants qui sont blessés. Nous avons aussi lien pour détecter l'aura de tous les personnages qui sont autour. Et enfin, nous avons un cœur sur la main, qui est la compétence de Ace, qui permet de propager, de pousser la distance de détection d'aura. Ok, c'est là-haut, c'est Charlotte. C'est Charlotte. Donc on va faire attention. Alors je teste le build, je teste un peu parce que vous allez être obligé de regarder dans la direction de ce charmant tueur. En revanche, ce qu'il faut noter, c'est la chose suivante. C'est que c'est un peu complexe de suivre les joueurs et derrière, en même temps, suivre l'action du tueur. Il faut être prudent parce que là, il va arriver dans mon aura d'objet d'obsession. Donc il faut que je sois... Ok, là par exemple. Ok, il doit y avoir un défi, un truc genre. Pour être absolument... Ok. Visible. On va être prudent. On va être prudent lorsqu'on avance là. On va essayer de sauver le pote. Est-ce qu'il nous a vus ? Je ne sais pas. On n'a aucune idée, sachant que derrière, nous avons... Oh là, oh là, oh là. D'ailleurs, nous avons cette petite problématique liée au fait que nous avons le tueur qui nous voit. Bon, là, il est occupé, donc ça va, ça va, ça va. Il faut pouvoir avancer. Par contre, on ne nous voit pas. On ne nous voit pas. Alors lui, il part là-bas, il est blessé, donc je sais où est-ce qu'il est. Il fallait peut-être une trousse de soin. Peut-être. Est-ce que tu m'entends ? Tu m'entends réparer. Est-ce que ça ne te dirait pas de venir vers moi ? Voilà. Ok, non ? Ok. Bonne idée. Bonne idée de mettre à sec le générateur. Alors, on peut soigner. Si on peut forcer un peu le générateur, sachant qu'il y a une cause poursuite. Pourquoi pas ? Là, il y en a deux. Ok, non, non, tu nous l'as amené. Tu nous l'as totalement amené. Ce n'est pas la bonne chose. Il y en a un qui va tomber. Là, pour le coup, on va se retrouver avec... Qu'est-ce que tu fais ? Il faudrait que tu génères le petit Victor. Il est là-bas. Je ne sais où est-ce qu'il est. Il n'utilise pas beaucoup, Victor. Pas de bol, pas de bol, pas de bol. Il a compris que c'était un peu dangereux pour lui. Je vais l'amener par ici. Oh là là ! Est-ce qu'il va s'en sortir ? Malgré tout ? C'est un peu complexe pour moi. Prudence, prudence. Ok, le tour est joué. Le moteur là où il va être fait dans pas longtemps. Oh, je suis ici. Oh là, je suis coincé. Cette petite Victor. Est-ce qu'il va revenir ? Non. Est-ce qu'il m'a vu ? Ah, il m'a totalement vu. Mais bien sûr qu'il m'a vu. Évidemment qu'il m'a vu. Mais non, il ne m'a pas vu en fait. Il ne m'avait pas vu. Il y a le petit baril blanc. Non, 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 non. Ah là, c'est complexe. Ah, il a voulu jouer. Non. Il l'a bien géré, il l'a bien géré. En fait, j'ai cru qu'il jouait en mode... Tranquilou bilou, mais pas du tout en fait. Ok, Charlotte qui sort avec Victor. Fini le moteur là-haut. Fini le moteur. Un, deux, trois. Un, deux, trois moteurs. Allez. Moi, ça va. Moi, ça va, tranquille. Bien sûr, c'est totalement faux. Totalement, totalement. Il va falloir faire quelque chose. Allez, Bill. Allez, Bill. Elle va revenir à elle. Attention. Ok, il va falloir venir vers moi. Des fois que... Ok, tu es en train de suivre... T-Bill. Pourquoi pas ? Moi, je vais aller réparer l'autre. Pas réparer. Non, c'est lui qui va. Ok, il va falloir venir se soigner. Il va falloir se soigner. Regarde, on est trois là. On est trois. On va faire ça vite, les potos. Et ça, c'est bien. Alors, c'est le... C'est Lien qui a permis ça. Il y a aussi Empathie, mais... Les deux Foudons font doublons. Les deux Empathie et Lien font doublons. Les deux ensemble, ce n'est pas possible. Ce n'est pas rentable. En plus de ça, si on part du principe qu'on a Convalescence, qui était l'autre choix que tu proposais, Tristan, le problème qu'on va rencontrer, c'est d'avoir une triplette. Une triplette, ce n'est pas ouf, en fait. Donc, l'idée n'est pas inintéressante en termes d'optimisation d'aura. En revanche, ce que nous avons ici comme problématique, c'est que nous avons deux compétences qui peuvent faire la même chose. Et le fait de jouer ensemble aux vocales, déjà, est comblé par les informations des uns et des autres. C'est ça, le truc. Donc, il faut être prudent. Il faut être prudent parce que... Le repérage d'aura, c'est bien. C'est optimum. Peut-être frisson, ça peut être intéressant pour repérer l'approche du tueur. Mais la problématique, là, que nous avons, c'est que... nous risquons d'avoir trop de choses qui se répètent. Il est où ? Il est pas où ? Ok. Ok. Ok, il faut pas voir. Ok, en bas, ça joue, en bas. Ça fait même mieux. Est-ce que tu vas avoir le temps ? Ah, il va essayer de le bloquer. Est-ce qu'il va remonter ? S'il remonte, là, c'est... Oh ! Quel dommage. Quel dommage. Parce que, là, il va remonter. Ok. Il faut que je m'en aille. Parce que, là, ça va pas être possible. Oh là là. Il faut pas que je le répare. Il faut pas du tout que je le répare, l'autre. Le problème, là, si je le répare, c'est qu'il va reprendre un coup de... dans le générateur. Traa. Pas beaucoup, pas beaucoup, hein. Bon, avec Lien, je sais pas où est le dernier. Malgré Lien. Bon, je cours. Comme on peut le voir, le bonus d'Aura, il est bien. Le souci que nous avons, c'est que... nous avons une doublette. Avec. Lien. Et empathie. Ce n'est pas bête, en soi. On somme 3. On pousse là-bas. Il va vouloir les bloquer. Il y en a un qui est accroché, hein. Il va revenir à lui, là, direct. Oh là là là. Oh là là. J'ai pas de palette, j'ai pas de palette, j'ai pas de palette. C'est là ! Mais non ! L'erreur fatale du joueur français. Oui, finis-le, finis-le. Tu peux le faire. T'inquiète pour moi. T'inquiète. Ohana signifie moteur. Et tu es blessé, mon gars. Ok. Non, non, non. Mais non ! Mais mec ! Oui, oui, oui. Ok, go. Deux groupes de 1. Mais non, tu m'as bloqué, mec ! Mais... Tu m'as bloqué ! Alors, lien... Ok, mais pas lien, genre, soirée du mercredi, tu vois. Le lien, le lien, le lien cool. Pas le lien trop chelou, hein. De 59 de gris. Ok, go. On ne peut plus rester à côté, là. Et avec... Beaucoup de chance, nous allons avoir... Un... Bill qui a... Probablement... La compétence indéfectible. Voilà. Et qui va pouvoir y aller. Est-ce que moi, je vais pouvoir m'en sortir ? L'autre, il va revenir à lui, hein. Le tueur. Donc, nous avons des capacités de repérage qui sont intéressantes. Et voilà, voilà. Et pas autre mesure. Ah, il faut pas que t'aies... Oh, oui ! Oh, le DS ! Oh, le DS ! Oh, c'est beau, ça ! Voilà, là, c'est intéressant ! Là, c'est intéressant ! Là, c'est intéressant ! Allez, mon gars. Allez, viens, viens. Venga, venga, venga ! Allez, Bill. Allez, je te soigne. Tu me soignes ? Peuvel et deux ? Pas avoir assez... Oh, pauvre Bill. Pauvre Bill. Quelle tristesse. Le sauveur, il s'est très compliqué, hein. Ah, voilà. 50%, je vois pas. Et donc, voilà. Voilà. Pas inintéressant. Incomplet, je dirais. Pas inintéressant. Il manquerait peut-être un ajustement de repérage d'Ora. iz varied. Ça fait un ajustement de repérage d'OraSt.